Bonjour, j'espère que vous allez bien, que votre début de juin se déroule bien, en tout cas c'est au moment où je tourne plus ou moins la vidéo. Excusez-moi, hop, je recadre. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter quelques-unes de mes lectures du mois de mai. J'aimerais vous présenter notamment trois romans. Il y aura un e-book, Fucking Girls, donc c'est le premier tome qui s'appelle Outdoor, autopublié par Amélie C. Astier. C'est de la romance érotique. J'aimerais vous parler d'un thriller qui est La mort en tête de Cyr Cédric. Et pardon, Dans la gueule du loup, c'est le tome 5 de la saga spin-off Alpha et Omega de Patricia Briggs. Donc c'est la saga spin-off de Merci Thompson. Et je vous parlerai certainement également après du tome 11 de Merci Thompson qui sortira au mois de juillet chez Milady. Alors, Fucking Girls, Outdoor de Amélie C. Astier, ça a été pour moi une grosse révélation. En fait, Amélie Astier, je l'avais vue, je sais qu'elle écrit beaucoup avec Marie Matthews. Elle a été publiée notamment chez Milady. Et je crois qu'elle a... Enfin, j'ai vu qu'elle a énormément écrit de romans à deux ou toute seule. Et j'ai été très étonnée de voir le nombre de romans qu'elle avait déjà sortis, le nombre de sagas qu'elle avait fait. Et sincèrement, tout me donne envie. Ça va être très difficile de savoir vers quoi me diriger après. Bref, j'ai profité en fait pour vous expliquer. Au début du confinement, il y avait Oren Miller, Florana, donc Amélie Astier et deux autres, je crois, autrices ont offert un e-book de leur... Enfin, un livre en version e-book pour le confinement pour pouvoir faire en sorte que les lecteurs s'occupent un petit peu tous les jours. Et donc, j'avais profité du roman de Fleur qui était Phoenix Ashes, le tome 1, Blade. Et donc, Fucking Girls Outdoor. Quand j'ai pris Fucking Girls, je me suis dit, ah, ça va être de la romance érotique, je le sais, mais ça fait très longtemps que je n'en ai pas lu. Peut-être que ça passera, ça me fera du bien, ça va me détendre et tout. J'avais sincèrement pas beaucoup d'attentes. J'y suis allée un petit peu à l'aveugle et puis je l'ai lu donc au mois de mai. Et en fait, grosse, grosse révélation sur l'écriture de cette autrice que j'ai vraiment adorée, que j'ai trouvé très captivant. J'ai été déjà agréablement surprise par la manière dont elle raconte des scènes érotiques. En gros, pour vous expliquer vite fait, on a deux personnages. Maddox, qui est un jeune homme de 22 ans, qui travaille dans le milieu porno, porno-artiste, je vous expliquerai un petit peu ce que c'est après, pour payer ses études d'infirmier et sa compagne de jeu au studio s'appelle Reyes. Elle est un petit peu plus âgée et c'est une femme qui a déjà pas mal vécu dans sa vie. On va le découvrir très vite qu'elle a vécu quand même des gros drames. En fait, ils sont meilleurs potes. Ils sont amants à l'écran et meilleurs potes en dehors depuis 7-8 mois. Et voilà, on découvre donc leur vie dans le studio porno. C'est très très bien tourné, c'est pas vulgaire. Alors même si des fois, elle a utilisé des termes, on va dire, plus communs, dans un langage plus familier, et on tombe jamais dans la vulgarité. Toutes les scènes, toute la manière dont les orgasmes sont construits, enfin, l'intensité des scènes pour arriver à l'orgasme sont super bien écrites. C'est vraiment... Elles s'immergent vraiment dans ces scènes. C'est très très bien écrit, vraiment, je me répète, mais c'est vraiment le mot. Et donc, au-delà de la première scène, donc qui présente... La première action dans les livres présente une scène entre les deux personnages dans le studio. Ça donne déjà le ton du livre. J'ai été très agréablement surprise de voir qu'en fait, très vite, elle aborde des thèmes beaucoup plus profonds, des thèmes graves, et qui vont bouleverser la vie des personnages, et qui vont développer une relation autre qu'amicale pour trouver des solutions pour l'un des deux personnages. C'est très difficile de vous en parler, parce que je ne vais pas trop vous spoiler, puisque pour moi, c'était une grosse claque et je ne m'y attendais pas du tout. Mais voilà, ce n'est pas une histoire qui est forcément facile. Reyes, notamment, va passer par des hauts et des bas. Elle va devoir affronter son passé, elle va devoir faire face. Elle est très combattante, et en même temps, elle a cette fragilité qui m'a énormément plu. Elle a cette sensibilité, et elle a ce ton pour les autres qui est fort présent. Tout autant que Maddox, qui est ce jeune homme pétillant, très sexy, il ne faut pas se le cacher, très très bon amant et très altruiste, qui m'a énormément plu. Enfin, ce couple a fait bing dans mon cœur, et je les ai adorés. J'ai adoré l'histoire, j'ai beaucoup aimé les personnages secondaires, j'ai très envie de découvrir leur histoire à eux. En fait, Fucking Girls, c'est le spin-off de Fucking Boys. Mais en fait, d'après ce que j'ai compris, Fucking Boys, on est plus dans du MM, alors que Fucking Girls, la trilogie va plus porter sur l'hétérosexualité et la bisexualité. Donc, si vous n'aimez pas les romans érotiques, passez votre chemin. Si vous n'êtes pas du tout ouvert aux LGBTQ, passez votre chemin, parce qu'il y a des scènes de trio. Clairement, Maddox, il dit qu'il est aussi bien à l'aise avec les hommes qu'avec les femmes, tout autant que Reyes. Ça parle de bisexualité, de pansexualité, enfin, vraiment, il y a beaucoup de sexualité qui a amené et j'adore, en fait, je crois qu'elle est jeune et en fait, elle n'a aucun tabou. Et c'est génial de... Je pense que c'est une fille avec qui tu peux parler de tout, cette nana-là, elle a l'air d'être passionnée aussi bien par l'histoire, par les thèmes assez importants dans la vie, par tous les drames qu'une personne peut vivre. Je pense qu'elle a une très grande empathie en elle et j'ai très envie de la découvrir dans ses autres oeuvres. Donc oui, je pense déjà continuer. Le tome 2 est sorti, il s'appelle Frizzom. Mais si vous avez des conseils, des suggestions à me donner, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires parce que, voilà, j'ai vraiment envie de continuer ma découverte de cette autrice tout au long de cette année. Ensuite, je vous ai dit que j'allais vous parler donc de La mort en tête de Cyr Cédric. Alors, La mort en tête, il est sorti en 2016, il est écrit en 2013 et je vous le précise par rapport à un point que j'espère ne pas oublier de vous mentionner un petit peu plus tard. Et c'est le tome 3 de ses enquêteurs, Eva Svarta et Alexandre Vauvert qu'on a découvert dans dans le premier sang et... non, dans De fièvre et de sang et le tome 2, c'était le premier sang, il me semble. Si je ne me trompe pas. J'avais adoré. Eva Svarta, elle a la particularité d'être albinos. Elle est enquêtrice au 36 qui les orfèvres et Alexandre Vauvert, lui, il est enquêteur mais sur le secteur de Toulouse et ils se sont rencontrés dans la première intrigue et ils ont créé une relation. On suit ce tome 3 qui est un truc, un livre de malade. Vraiment. Eva, elle va être amenée, elle va être appelée sur un crime d'un enfant de 8 ans en fait qui a subi un exorcisme, qui a mal tourné. Le journaliste a tout filmé. Donc l'exorciste est accusé d'escroquerie. L'oncle et la tante qui s'occupent du petit garçon qui est orphelin sont accusés de meurtre, de domicile involontaire. Et le journaliste est libéré. Je vous en reparle après, c'est le gros point qui m'a gênée. Et en fait, Eva va vite se rendre compte qu'elle a un chasseur qui lui court après et qui veut absolument la tuer. Donc on est dans une course-poursuite de la première à la dernière page. On n'a pas le temps de se poser. Circe-Cedric arrive vraiment bien à faire en sorte que le lecteur ne soit pas serein dans sa tête pendant qu'il lit la lecture. Il y a toujours cette peur. Le psychopathe, c'est un gros malade. Mais vraiment, je vous assure, j'ai rarement lu... Enfin, je lis très peu de thrillers déjà à la base. Mais je n'ai jamais lu un tel personnage dans les thrillers que j'ai lu jusque-là. Et il fait vraiment flipper. Mais il arrive toujours à s'en sortir. Ce qui est super agaçant. Et Eva et Alexandre sont dans une merde pas possible. Ils vont être accusés. Ils vont être poursuivis par la police. Par toute la police, notamment de Toulouse. parce qu'Alexandre, il a un gros sentiment de justice en lui. Et il aime que je sois clair. Et il enquêtait sur quelque chose. Et finalement, il va tomber dans un milieu qui a été complètement corrompu. Donc ça va se retourner contre lui au moment où le psychopathe qui poursuit Eva laisse des morts les uns après les autres derrière lui. en laissant porter le chapeau à Alexandre parce que, par exemple, il lui avait volé son arme ou voilà, des trucs comme ça. Moi, j'ai hurlé à plusieurs reprises en lisant ce livre en disant mais c'est un truc de dingue. Mais il va me rendre dingue ce psychopathe. C'est pas possible. Mais vivement qu'il tombe. Et j'ai même été un petit peu à la fin du livre pour voir si Eva et Alexandre allaient s'en sortir parce que j'ai vraiment eu peur à plusieurs reprises pour eux. Et je me suis dit mais il va les massacrer. Il est tellement bargeux dans sa tête qu'il va les avoir. et voilà, c'est une lecture qui est très haletante. Le style de Cyr Cédric est très très bon. Je vous parlais notamment alors de l'année d'écriture parce qu'en fait, le journaliste, il est équipé d'un ça m'a fait rire entre guillemets il est équipé d'une caméra 10 millions de mégapixels et en fait, j'ai relevé le passage parce que je me suis dit aujourd'hui, c'est rien quoi. 10 ans après, 7 ans après l'écriture c'est vieux quoi. donc du coup, ça en met moins plein les yeux qu'au moment où on lit le livre en 2016 déjà. Même si on se doute qu'il a quand même du matos de qualité et tout. Donc le journaliste en fait, il est spécialisé dans les événements surnaturels et il aime beaucoup faire tomber des escrocs en fait. C'est marrant parce qu'à un moment, il parle de... j'ai perdu dans l'Aude, j'ai perdu le nom, un petit village dans l'Aude qui, eux, croyaient fort à la fin du monde en 2012 et du coup, ils sont un petit peu tous perchés. On avait visité le village de loin à l'époque avec mes potes de Toulouse et c'était très drôle et du coup, j'ai relevé le passage là. Et juste petit spoil pour en revenir à mon gros problème avec cette lecture c'est au début du livre, je ne comprends pas. Je pense que c'est vraiment une facilité narrative. Je ne comprends pas comment le journaliste a pu s'en sortir parce que pour moi, il a filmé toute la scène et il est au moins accusé de complicité pour maltraitance sur enfant. Parce que clairement, il a vu l'exorciste lui mettre beaucoup de produits dans la bouche il a vu l'enfant souffrir, vraiment souffrir et il aurait dû être mis en garde à vue pour complicité en fait. Il aurait dû... une personne lambda sur scène elle va quand même dire stop, elle va intervenir, elle va dire j'appelle la police, enfin voilà. Et ça c'est une facilité scénaristique qui m'a fortement déstabilisée au début et je n'ai pas compris. Donc bon après je me suis dit allez on passe. Ça fait un petit peu série B, genre les films à Souviens-toi l'été dernier ou Scream ou un petit peu dans ce genre là où le psychopathe il ne s'arrête jamais, 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 jamais jusqu'à ce qu'il ait atteint son objectif. Et voilà, c'est très très bien. D'autant plus que Eva n'est pas toute seule dans cette aventure. Il y a forcément Alexandre mais il y a aussi d'autres personnes avec elle qui l'accompagnent et qui vont amener toute une partie surnaturelle. Je ne vous en dis pas plus par rapport à Eva parce que si vous n'avez pas lu les deux premiers termes ce serait vous spoiler complètement. La partie surnaturelle, il faudrait que je me renseigne sur le thème abordé que je n'en avais jamais entendu parler. Elle m'a moins accaparé que dans les premiers tomes, par exemple dans le tome 1 on met plus sur un délire à la comtesse de Bathory ou des choses comme ça qui moi me parle le plus parce que j'aime bien le milieu aussi gothique on va dire à ce niveau là. Mais j'ai très peu de, j'ai beaucoup de lacunes en fait à ce niveau là. Donc voilà, il faut que je regarde ce qui est amené là. C'est assez particulier, la part fantastique, voilà, elle est assez particulière. Elle plaira à ceux qui sont, qui aiment le genre, elle plaira à ceux qui aiment Circéleric. Moi je sais qu'à l'époque je crois que j'avais fait lire le tome 1 à mon père parce qu'il adore les thrillers et les polars et il n'a pas adhéré à la partie fantastique. Donc il a vraiment besoin, bon c'est un ancien flec aussi mais il a vraiment besoin de quelque chose de plus concret. Mais voilà, en tout cas c'était une lecture qui m'a pris au trip et que je vous recommande. Ensuite j'ai lu, alors, petit aparté, au mois d'avril-mai j'ai lu le tome 4 de Alpha et Omega donc ensuite j'ai lu le tome 10 de Mercy Thompson puis le tome 5 d'Alpha et Omega et enfin j'ai terminé sur le tome 11 de Mercy Thompson tout simplement parce que je veux absolument respecter la chronologie dans laquelle sont sortis les livres puisqu'il y a des crossovers, des très légers crossovers mais quand on lit les deux sagas en parallèle c'est beaucoup plus complet pour nous et beaucoup plus limpide et jouissif. Donc je vous parle uniquement du tome 5 ça ne sert à rien que je revienne sur le tome 4 ni sur le tome 10 de Mercy Thompson. Dans le tome 5 en fait, on va peut-être reprendre juste la base, Alpha et Omega c'est donc la saga spin-off de Mercy Thompson. on va suivre Charles qui est le frère de Sam si vous connaissez un petit peu Mercy Thompson et qui dans le tout premier tome, le tome 1 va rencontrer qui s'appelle Le cri du loup et part en mission pour aller rencontrer la meute de Los Angeles je crois et là-bas il va découvrir une Omega qui est Anna et qui est prisonnière, qui est malheureuse, qui est battue, qui est violée et il va la libérer et en fait Charles et Anna vont tomber amoureux à savoir que Charles est un mère indien il est quand même beaucoup plus vieux que Anna il est très charismatique il fait beaucoup peur et en fait c'est un peu le tueur de la meute de Bran de Bran Cornic et c'est Bran, c'est son père en fait et il l'envoie vraiment pour tuer les mauvais loups pour régler des problèmes politiques pour des problèmes où il y a des psychopathes etc Charles c'est pas un bougre même si il peut sembler l'être aux yeux de nombreux loups et loups c'est quelqu'un que moi j'adore qui m'a complètement fait succomber dans le tome 1 et qui fait partie de mes loups préférés de tout l'univers de Mercy Thompson enfin de Patricia Briggs c'est le loup que je préfère c'est l'alpha que je préfère et il a une telle force et une telle puissance mentale et physique qu'il me subjugue à chaque fois et Anna si vous connaissez pas trop l'univers des loups à roum et que ça vous intéresse un petit peu Anna c'est une oméga ça veut dire qu'elle arrive elle a beaucoup d'empathie et elle arrive à apaiser notamment les plus dominants donc ça les déstabilise les dominants parce que d'un coup ils se sentent calmes ils sont très sanguins à la base très nerveux et quand elle intervient dans un litige ou quoi elle arrive à les apaiser elle a beaucoup souffert et c'est vrai qu'elle entretient une très belle relation alors Charles il est hyper protecteur par rapport à ce qu'elle a vécu mais au fil des tomes on voit qu'Anna elle s'émancipe quand même et qu'elle s'affirme et qu'elle reprend confiance en elle et ça c'est super au niveau de l'intrigue dans le tome 5 en fait on découvre des loups sauvages qui vivent pas très loin qui vivent à une quarantaine de kilomètres de la mute d'Aspen Creek où demeurent donc Alpha et Anna et Charles et il va y avoir un appel au secours d'une des loups et de son compagnon qui est un faillé et Bran n'étant pas sur les lieux il est parti en voyage en Afrique il va envoyer donc Charles et Anna pour enquêter pour savoir ce qu'il se passe et en fait très vite on va se découvrir que les loups sauvages sont en grand 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 danger et que des gens sont derrière eux est-ce que voilà on sait pas trop un organisme on sait pas trop voilà on a toujours l'univers des failles qui est très présent on a un autre univers qui se développe c'est celui des clans de sorcières ça j'ai adoré je suis obligée de vous en parler parce qu'on est vraiment sur un arc narratif qui change dans l'univers de Merci Thompson et à partir de ce tome là ça se répercute aussi dans le tome 11 de Merci Thompson j'ai passé un excellent moment je lis tous les Alpha Omega en fait je lis en 3 jours j'arrive pas à les lâcher j'adore Merci Thompson je prends plus de temps à lire mais parce que j'ai un peu moins de j'aime bien Merci mais j'ai un petit peu moins d'accroche en fait par rapport à Alpha Omega et d'ailleurs c'est par ça que j'ai commencé aussi à lire Patricia Briggs donc c'est peut-être pour ça aussi que je suis plus attachée à cette saga mais j'ai adoré on découvre des personnages on découvre Wesley qui m'a quand même bien fait flipper sur le coup parce qu'il est en fait il est schizo et c'est un loup et du coup il a surtout vécu des gros gros drames dans sa vie on va découvrir comment pourquoi ça va être dévoilé au fil de l'histoire et en fait à un moment Anna va vouloir l'aider et elle va être prise au piège et ça va être très compliqué et c'est là que ce qui m'a encore subjuguée c'est de découvrir la force de la meute la magie de la meute le fait qu'ils sont tous solidaires que c'est tous par la télépathie par cette force de groupe enfin j'adore j'adore l'esprit des loups-garous pour ça pour cet esprit de groupe pour cette entraide pour ce soutien je suis fan et juste pour terminer donc j'ai enchaîné après et je l'ai lu en LC avec Claire du blog Livrement Votre on a lu donc le tome 11 qui s'appelle Le souffle du mal qui est publié uniquement pour l'instant chez Brajlon mais qui sort en mois de juillet chez Milady et là aussi ça a été un pur kiff dans le tome 11 je vous mettrai la vignette là donc on va suivre comment ça commence je ne sais plus comment ça commence mais je me rappelle que Anna et que Merci et Adam vont arriver dans une grande ferme ah non ils sont appelés parce qu'il y a un gros souci chez Elisabeth qui est la sorcière qui aide la meute de Adam Adam Hauptman donc là c'est la meute de Seattle Merci si vous ne connaissez pas juste Merci c'est un petit peu la fille adoptive de Bram qui est le grand le grand alpha le grand chef de toutes les meutes des Etats-Unis et donc elle elle s'est rapprochée de Adam et voilà bon bref je ne peux pas trop en dire si vous voulez découvrir toute la saga en tout cas ils vont chez Elisabeth et ils se rendent compte qu'il y a eu un drame qui s'est passé chez elle elle a perdu tous les membres de sa famille il y a des animaux qui sont morts il y a voilà et peu de temps après ils se font pourchasser par des chèvres naines zombies donc autant vous dire que là on tombe dans un truc de ouf on se dit mais mon dieu mais qu'est-ce qu'elle est allée chercher là et on a cette histoire de sorcière qui revient et qui fait écho au tome 5 de Alpha et Omega c'était un excellent tome je ne peux pas rentrer dans les détails parce que tome 11 c'est très très loin si vous ne connaissez pas je ne peux pas vous en dire mais en tout cas on a passé un super moment de lecture c'était aussi très prenant super bien on a des personnages on a tous les personnages en fait qui entourent Merci qui reviennent petite particularité j'ai vraiment adoré Wolf qui est un vampire par contre à un moment ils font référence à un personnage je ne me rappelais plus du tout qui c'était je me suis dit c'est peut-être un tome que je n'avais pas trop aimé et finalement Claire elle me dit bah non sur ta chronique tu as marqué que c'était ton tome préféré et là je me suis dit bon pas mémoire de poisson rouge voilà mais non non c'était franchement cool et puis ça va être peut-être un peu long d'attendre la suite mais en tout cas je suis à jour sur les deux sagas et ça c'est plutôt bien j'arrête ma vidéo aussi parce que sinon elle va mettre une plombe à uploader j'espère que ses suggestions de livres et ses avis de lecture vous ont donné envie de les lire ou de me donner votre avis si vous aussi vous les avez lu je vous souhaite de très belles lectures je vous dis à très bientôt